... ... de peine pour énumérer énormément de mesures qui, au fond, signifient qu'il n'y a pas de préoccupations, qu'il n'y a pas véritablement quelque chose qui lui tient à cœur. Ce n'est pas notre cas. Nous nous sommes très inquiets de la situation de la Mauritanie et c'est pourquoi nous considérons que la situation de notre pays demande un programme d'urgence, un programme de sauvetage. Le sauvetage d'abord de la vie de nos citoyens qui sont un but à des conditions de vie dramatiques actuellement pour nombre d'entre eux et que cela cause la mort quotidiennement de beaucoup de citoyens mauritaniens pour cause de famine, pour cause de maladies, pour cause de mauvaises conditions de vie. Et donc il y a une situation gravissime sur le plan social. Il y a aussi une situation gravissime en ce qui concerne l'appareil d'État lui-même qui est très ébranlé, qui est très affecté et il y a, disons, une boutade qui circule et qu'on entend chez n'importe qui, c'est qu'il n'y a plus d'administration, il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État dans le pays. En général, ce constat, lorsqu'il est sur toutes les langues, ça signifie, malheureusement, qu'à Dianoplaise, que nous sommes sur la voie d'un État failli parce que les citoyens n'attendent plus rien de cet État. C'est une situation gravissime pour le peuple mauritanien et pourtant elle est menacée par des facteurs qui doivent être rapidement, rapidement réglés, maîtrisés. Sinon, la remise en cause de l'unité nationale rend tout le reste sans objet. Un peuple qui n'est pas uni est un peuple perdu, perdu pour lui-même. Il y a deux facteurs essentiels que vous connaissez tous. C'est le problème du passif humanitaire qu'il est urgent de régler et de régler de la façon la plus bénéfique pour les victimes et les ayants droits et la plus bénéfique aussi pour la réconciliation nationale. Deuxièmement, il y a le problème de l'esclavage qui est un mal qui doit être extirpé radicalement et qui peut l'être en très peu de temps. Il y a la volonté politique. Je ne parle pas des séquelles qui, elles, demandent un traitement plus long et pour lesquelles des mesures sont préconisées. Le deuxième sentier, c'est la normalisation de la vie politique et institutionnelle. Vous savez bien que depuis dix ans, nous sommes dans une situation de crise politique due essentiellement au fait que le président en place n'a pas souhaité créer un climat normal sur le plan politique. Trois et max, c'est la question de la réforme de l'enseignement et évidemment de la santé. Ce sont des secteurs qui sont dans une situation catastrophique. Je n'ai pas besoin de commentaire parce que tout le monde le sait. Et donc, ça exige des réformes avec des mesures urgentes, mais des réformes un peu plus profondes. Et j'ai dit depuis le début que je confierai à des états généraux de l'enseignement et à des états généraux de la santé le soin de définir les principales mesures qui s'imposent pour redresser ces secteurs-là. Et je dois dire que du moment que nous avons pris, que nous avons un système qui préconise, soi-disant, le libéralisme, nous avons un libéralisme particulier. C'est la domination ou l'accaparement par un lobby dirigeant des ressources nationales. Aujourd'hui, il y a une concentration du pouvoir économique et une concentration de la richesse entre les mains de ceux qui gouvernent, ce qui est une situation anormale. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021